... Oui, ah ben, quel sali, sali expéditif, hein ? Salut expéditif, vous allez bien ? Oui, ça va, ça va, très bien. D'accord. Bon, ben, je voulais, au fait, féliciter Fali, pourquoi ? Pour son travail, il fait plaisir aux Africains, et nous sommes. Merci beaucoup. Mais, je viens de vous écouter, Fali, et tout à l'heure, lors de son intervention, il vous a dit que votre travail était de composer, chanter, danser. Dans ce domaine-là, vraiment, je te félicite. Mais, je voulais te reprocher quelque chose. C'était le fait que tu voulais faire tête à la résistance de la diaspora congolaise en France, non seulement en France, mais en étranger. Fali, vous devez savoir que nous ne sommes pas contre toi, contre vous, le musicien. Mais nous sommes contre la démarche qui consiste à faire oublier les peuples congolais du mal que fait l'objet notre pays. Mais, laisse-moi te rappeler, mais dans un passé, pas si longtemps, les congolais... Samy, accélère, s'il te plaît. Oui, on a peu de temps. Oui, c'est que, Fado, j'ai quand même... C'est mon compasque. Non, mais alors, je me fous. Accélère, Samy, le temps coule. Merci, j'accélère. Mais, ok, les congolais que nous sommes, il n'y a pas si longtemps, on nous considérait comme les mêmes W, B comme Pierre, M comme M, G et W comme Oman. Donc, on était cantonnés seulement sur les troupés de ces lettres. Aujourd'hui, les peuples congolais ont pris conscience de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe dans le Kassai, dans le Kivu, et ainsi de suite. Fali, tu réponds ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais te dire, Fali, vous avez tout le temps. Ok. Messieurs, mon compatriote, comme vous avez très bien dit, messieurs Samy, je vais juste vous poser une question. Vous faites quoi dans la vie ? C'est quoi votre métier ? Je suis un ingénieur informatique. Ok. Un ingénieur, analyse en informatique de gestion. Une deuxième question. Depuis, il y a des problèmes au Congo, vous ne travaillez plus ? Non, je travaille. Ah, donc toi, tu peux travailler et nourrir tes enfants, et nous qui sommes artistes et musiciens, mourir, ne pas travailler, que nos enfants restent comme ça à la maison, n'aillent pas à l'école, c'est normal ? Mais Fali, vous venez de dire que vous avez fait votre concert à Kinshasa, non ? Non, répondez-moi. Mais oui, mais oui. Non, non, répondez-moi, on est sûr, vous voulez poser des questions, je vous ai répondu, je vous pose une question. Oui. Qu'est-ce qui vous donne droit, vous, en tant que Congolais, que vous êtes ? Oui. Vous, vous pouvez travailler pour nourrir votre famille, et pas nous, parce que vous avez un métier noble, c'est ça ? Non, 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 pas seulement ça. Parce que vous êtes plus Congolais que nous. Mais est-ce que je peux te répondre ? J'attends que ça. Voilà. Voilà. Ce n'est pas pareil. Vous êtes un ingénieur et un artiste. Vous êtes un leader d'opinion. OK. Sachez qu'aujourd'hui, Fahli, ta production dans des salles mythiques aura fait récupération politique en République démocratique du Congo. Jamais de la vie. La RTNC. Jamais de la vie. J'ai encore une question pour vous, si vous voulez. OK. Depuis que j'ai une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne m'avez même pas répondu à ma première question. Moi, je ne sais que, je n'espère que, mon métier, c'est artiste et musicien. Oui. Vous m'interdisez de ne plus travailler. Comment je fais pour nourrir mes enfants ? Non, on ne vous interdit pas de travailler, Fahli. Mais on appelle ça quoi ? Mais on ne vous interdit pas de travailler. La preuve en est que vous êtes maintenant en fringue numéro un. Pourquoi ? Pour faire la promotion de votre opus. Et si moi, je vous disais, monsieur Samy, en tant qu'ingénieur, ne fais pas ça, 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 parce que le pays va mal. Quelle sera votre réponse ? Non, mais moi, qu'est-ce que j'ai à faire ? Ah, donc toi, mais... Mais t'es congolais, non ? Tu vois, il y a des gens ici qui rigolent. Donc toi, en fait, toi, tu es plus congolais ou sous-congolais. Une troisième question et puis on arrête là. Monsieur Samy, depuis, on va dire, depuis 2013, moi, personnellement, fonds propres, j'ai dépensé plus de 200 000 dollars pour mon pays. Vous, vous avez dépensé combien ? Pour les congolais qui souffrent. La question est claire. J'ai offert des ambulances, j'ai répensé des écoles, des bancs, j'ai mis de l'eau à Kisenso, dans une commune où il y a 20 000 compatriotes congolais comme toi, qui n'ont pas de l'eau potable. Et là, je vais mettre de l'électricité parce qu'on est confronté à un problème d'électricité aussi. Moi, j'ai fait ma part. Vous, vous avez fait quoi ? Ingénieur, vous avez fait des études plus que moi. Qu'est-ce que vous avez fait du concret ? Vous, on ne parle pas du combat. Vous, monsieur Samy. Mais laisse-moi te rappeler, laisse-moi te rappeler, Pali. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de ce que moi je fais et de ce que toi tu fais, quand on doit chiffrer ça, ça ne revient pas pareil. Mais moi, je vais te dire une chose. Mais moi, je ne parle même pas de votre association. Je vous parle en tant que compatriote. Personnellement, il y a un congolais, il y a deux congolais. Mais moi, je t'ai dit ce que moi j'ai fait. Vous, vous avez fait quoi ? Mais voilà. Vous avez fait quoi depuis ? Parce que, mais écoute, moi je t'ai dit, je te réponds. Oui. Toi, tu as fait ça parce que ton métier te permet d'avoir accès à cet argent. Mais moi, je suis congolais. Attendez, moi je te réponds. Je te réponds, non ? Mais il faut faire vite. Mais vous êtes ingénieur. Moi, je te réponds. Mais vous racontez quoi ? C'est ça le discours qu'on doit comprendre. Nous, les artistes musiciens, on est super congolais, on est super riches. C'est pour ça qu'on ne doit pas travailler pour aider. Mais vous, les ingénieurs... Attends, attends. L'apport financier de la diaspora comme on l'aise dépasse des triples... Je ne parle pas de la diaspora. Je te parle de vous, monsieur Samy. Il ne faut pas se cacher derrière la communauté diaspora. Non, non, non. Je vis ici en France depuis 2000. Je suis aussi... Je fais partie de la diaspora. Ne me raconte pas la diaspora. J'en fais partie. Toi, monsieur Samy, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu travailles pour le Congo ? Quel est ton salaire mensuel, Fali ? 0155, 07, 058... Bonne soirée, avec beaucoup de respect. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée à toi, Samy. Et merci. Samy, pour ton intervention, on va enchaîner direct avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada